Je m'appelle Alice Ronda, j'ai 11 ans et je suis à l'école communale Arthur-Hollot. Tu viens d'où ? Je viens de Syrie. A l'école primaire, Arthur-Hollot se trouve une classe accueillant des enfants réfugiés afin de leur apprendre le français et de les instruire. Cette classe existe depuis 4 ans et s'inscrit dans un but d'intégration au sein du pays d'accueil. On a la chance d'avoir dans l'école une classe d'ASPA, donc d'adaptation à la langue, ce qui fait que dans nos classes, nous avons des élèves issus de cette classe d'ASPA, donc des élèves syriens, irakiens, ici un afghan qui est arrivé hier. Et donc on a une classe vraiment multiculturelle, je crois qu'on peut le dire. C'est des enfants qui ont très envie d'apprendre, qui sont vraiment toujours en demande. Allez, je peux comparer un petit peu par rapport aux autres classes que j'ai faites avant, donc dans les classes ordinaires, et c'est vraiment différent. La relation avec les enfants est complètement différente. Il faut savoir que c'est des enfants qui ont parfois vécu des choses que d'autres enfants n'auront peut-être jamais à connaître. On sait qu'il y a des enfants qui viennent de Syrie, qui ont vécu la guerre, qui ont parfois perdu des proches, et qui sont un peu déboussolés, qui sont perdus en arrivant chez nous. Une intégration plutôt réussie, à l'instar d'Alice Randa, devenue la petite vedette de l'école grâce à sa participation aux Olympiades d'orthographe. Une prouesse pour cette petite fille, arrivée en Belgique il y a un an et demi seulement. Mes profs m'ont aidé, c'est les livres aussi, je lis beaucoup, et mes parents aussi m'ont supportée quelques fois. Elle fait preuve de détermination, de régularité. Elle est assez particulière parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'explications pour comprendre. À la limite, elle n'a même pas besoin de mes explications. Je suis juste là en tant qu'animateur par moments, ou je la relance à certains moments, mais elle est vraiment perspicace et elle a vraiment envie d'aller jusqu'au bout des choses. Donc oui, c'est une fierté. C'est une fierté, mais pour elle, je veux dire, moi je ne suis pas vraiment, je ne suis qu'un intermédiaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !